Ce mercredi, l'association HandiDefi tenait sa conférence de presse pour la deuxième édition du HandiDay. L'événement met la lumière sur le travail effectué pour les moins valides et veut faire du handicap une réalité pleinement reconnue par la société. C'est HandiDay, c'est la rencontre du public guadeloupéen avec ces moins valides. Nous ne disons pas les handicapés, nous disons les moins valides. C'est une volonté aujourd'hui de notre partenaire principal, la région Guadeloupe, de rappeler à tout le monde que dans ce qui est capable de produire la Guadeloupe, il faut aussi intégrer les personnes en situation de handicap parce que ça représente 13% de la population, parce que le plus simplement du monde, il y a des handicapés qui travaillent, il y a des handicapés qui font du sport, il y a des moins valides qui participent à la vie pleine et entière de notre île. Et donc c'est aussi une reconnaissance de pouvoir organiser ce type de journée pour eux. En collaboration avec la région Guadeloupe, le HandiDay tient à ce que l'intégration des personnes à mobilité réduite soit complète. La région qui est dans le cadre du développement économique et social et donc le développement humain ne peut pas rester taisant. C'est pour ça que nous sommes toujours aux côtés de ce type de manifestation et de cette association. Il nous plaît parce que vous verrez bien et vous avez vu les personnes qui sont là, c'est des personnes qui viennent vraiment donner, donner de leur temps, donner de leur savoir, donner de leur générosité pour les autres, pour l'autre et en particulier pour la personne à mobilité réduite qui ne doit pas rester cachée. Désormais, on ne doit plus cacher nos personnes infirmes comme on dit chez nous. Ces personnes-là doivent être avec nous partout où nous allons, au cinéma, au théâtre, au match de football, regarder une course de cycliste, il faut qu'ils puissent monter dans le bus comme tout le monde, eux seuls. Et ce qui est le plus important, ces personnes-là doivent gagner en autonomie et ils doivent en quelque sorte, le respect de leurs personnes, de leur dignité doivent être concrètes et c'est nous, à nous de pouvoir ça, nous les pouvoirs publics, nous les politiques. Le HandiDay se déroulera ce samedi 24 mars de 9h à 18h au complexe sportif Michel Benjamin de Poitapitre. Merci.